... Il y a une bonne cinquantaine de langues qui sont parlées au Gabon, mais sur ces 50 langues, il y en a au moins la moitié qui ont moins de 1000 personnes qui les parlent aujourd'hui. Ce qui veut dire que c'est un pays où la diversité linguistique est très 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 fortement menacée. Donc nous allons travailler à la documentation de ces langues les plus menacées, mais aussi dans les langues qui sont moins menacées, comme par exemple le pounou, qui est une langue parlée dans le sud-ouest du Gabon. Le pounou est parmi les langues, dans la demi-douzaine de langues les plus parlées au Gabon. Mais même dans ces langues-là, même si un grand nombre de gens peuvent communiquer en pounou, il y a toute une partie de la tradition orale qui est en train de se perdre. Par exemple, beaucoup des locuteurs de pounou ne sont plus aujourd'hui capables de nommer, par exemple, les animaux ou les plantes. Donc il y a une énorme perte sur la connaissance de ce que l'on peut appeler le lexique spécialisé. Mais même plus généralement, par exemple, sur les contes, l'une des marques importantes de la tradition orale pounou, c'est une épopée qu'on appelle le moumbouang. Et cette épopée a été bien connue il y a une vingtaine d'années. Il y a même eu des travaux de recherche qui ont été faits sur cette épopée. Mais aujourd'hui, ça devient très, très difficile de trouver des conteurs qui sont capables, une nuit entière, de raconter l'épopée pounou. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire, de trouver des conteurs qui nous raconteront cette épopée. On va aussi essayer d'avoir de la documentation sur les danses les plus traditionnelles, comme par exemple le mukuji, qui est dansé avec un masque. Et on va essayer de voir comment ces masques sont fabriqués. Mais on verra que là aussi, très probablement, aussi bien dans la fabrication du masque que dans la compréhension des symboles qui sont associés à ces masques, symboles qui étaient très importants pour les pounous, on verra que probablement une bonne partie de l'interprétation de ces symboles n'est plus comprise. Et même plus généralement, on verra que par exemple, on peut s'attendre en tout cas à ce que des choses comme les systèmes de numération ne soient pas complètement contrôlées par les locuteurs, en particulier s'ils vivent en ville. Donc c'est un peu tout ça que l'on veut voir. L'intérêt de ce travail, c'est de prendre une langue qui est parmi les moins menacée, mais pour lesquelles la tradition orale, même dans ce cas où il y a encore un grand nombre de locuteurs, est très très fortement menacée. Donc je crois qu'il faut faire très attention lorsqu'on dit qu'une langue est menacée, de se fier uniquement au nombre de locuteurs. Je pense qu'il faut aussi examiner comment cette langue est transmise et dans quel contexte. Si elle est transmise uniquement au milieu urbain, il y a déjà là une perte très très importante de la richesse du patrimoine linguistique de ces ethnies. Et je crois que le travail que l'on veut faire sur le Poulou va être extrêmement révélateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada